Le VRAC est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon milieu de semaine. Bienvenue à La Vitrine. Je vous souhaite un excellent mercredi après-midi. La semaine dernière, elle était en studio pour nous dévoiler les grandes lignes de la programmation automnale de Rivière-du-Loup en spectacle. Mais comme on a manqué de temps, on a décidé d'aller plus en profondeur sur ce sujet dans quelques minutes avec Frédéric Roussel, qui va commencer l'émission en vous invitant à être des prochaines représentations qui auront lieu sur l'une des quatre scènes de Rivière-du-Loup en spectacle d'ici la fin de la présente saison. Il y a de beaux rendez-vous culturels qui vous attendent. Donc, on accueille Frédéric à l'instant pour en discuter. Frédéric, salut. Bonjour. Très content de te recevoir encore une fois à l'émission pour parler culture en ta compagnie, parler d'art et spectacle. Et c'est une grosse semaine, grosse fin de saison pour vous d'ailleurs, puisqu'il reste encore six productions à l'affiche, dont celle de vendredi pour une histoire d'un soir. Spectacle vraiment très apprécié du public. Tournée d'ailleurs qui tire à sa fin. Oui, malheureusement, on n'était pas passé à Rivière-du-Loup. Je crois que c'est un incontournable. C'est une tournée qui a eu un énorme succès partout en province. Donc, c'était une évidence de les inviter au Centre culturel Berger. Donc, possiblement une des dernières chances d'attraper ce spectacle avec les trois grandes interprètes. Qui sont Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier et Jo Beaucan qui vont nous faire revivre la nostalgie des années 80-90 en interprétant sur scène leur plus grand succès. Évidemment, c'est complet. C'est une production qui était très attendue. Mais si vous avez des billets, on vous rappelle que c'est ce vendredi, 26 mai, 20h au Centre culturel Berger. Et le lendemain, on passe de la musique à l'humour. Il y a un autre humour qui est toujours aussi en demande à Rivière-du-Loup. Christine Morancier qui vient nous présenter pour la première fois son premier One Woman Show. Les billets ont disparu très rapidement. Moi aussi. Elle est très occupée, fait de la radio, donc peu disponible pour faire des dates de spectacle. Donc, on va essayer de la reprogrammer dès que ce sera possible. Mais je crois qu'il y a un petit délai de plus de six mois avant de pouvoir la ramener. Effectivement, parce qu'elle fait partie des humoristes les plus populaires en ce moment. Donc, un spectacle à voir. Si vous avez des billets, c'est ce samedi, 27 mai, 20h du côté de Rivière-du-Loup. Un spectacle en fait à la salle du Centre culturel Berger-Corollieu. La production de Christine Morancier. Son tout premier effort humoristique solo. Et par la suite, on change de registre. On se dirige dans quel type d'univers, mon cher Frédéric? Un univers assez particulier. L'univers du théâtre de l'Aubergin, qui crée toujours des productions assez particulières. Un spectacle pour toute la famille, qui s'inspire de l'univers de Magritte. Le grand peintre René Magritte. Surtout pour les visuels, mais c'est un spectacle clounesque. Donc, vraiment un spectacle qui s'adresse à toute la famille. À partir de cinq ans, donc beaucoup, beaucoup de beaux visuels. Et c'est un spectacle qui est très, très drôle. Donc, à 15h, ce dimanche, un spectacle à ne pas manquer. Alors, on voit justement à l'écran la bande-annonce de cette production de Walter Ego. Spectacle familial avec l'art clounesque comme thématique principale. Ça débute à 15h, évidemment. Et c'est toujours de belles sorties à faire avec les enfants. Ça les permet de les initier justement aux arts vivants. Et de peut-être développer leur intérêt à peut-être pratiquer un métier de la scène plus tard. On ne sait jamais. Tout à fait. C'est toujours un prix populaire, donc accessible à tous les portefeuilles. Alors, ça, c'est ce dimanche 27 mai. Donc, grosse fin de semaine pour Rivière-du-Lon en spectacle. On termine le mois de mai en force, c'est le cas de le dire. Et le 1er juin, on poursuit en humour maintenant avec Dominique Paquette, qui quand même fait de plus en plus jaser avec ses spectacles qui sont toujours très, très, très appréciés. Et ses nombreux personnages d'ailleurs. Donc, Gaëtan, d'ailleurs, spectateur. Et Philippe, spectateur de Laisse-moi partir aussi. C'est à la demande générale qu'on le ramène, puisque c'est une supplémentaire. Il est venu pour la première fois l'an dernier. Et c'est un grand succès. C'était complet. Donc, il reste quelques places pour cette deuxième représentation. Jeudi, le 1er juin. Artiste caméléon quand même, Dominique Paquette. Je me rappelle qu'il faisait une émission, je ne sais plus sur quel réseau, où il faisait des sketchs comme ça avec différents personnages. Et c'était hilarant. Donc, probablement que l'expérience scénique le sera tout au temps. Ça, c'est le 1er juin que ça aura lieu. Et par la suite, un des groupes les plus populaires de l'heure, tout le monde a chanté au moins un de leurs succès. Es-tu bien dans ton coton ouété? C'est Bleu Jeans Bleu qui sera à Rivière-du-Loup. Qui est parfait pour ces temps-ci, d'ailleurs. Oui, on en a besoin. On en a besoin pas mal. La petite couche supplémentaire. Donc, Bleu Jeans Bleu en show du garage. Donc, une soirée festive, dansante. Bleu Jeans Bleu nous arrive avec ses grandes chansons. Une belle scénographie. Donc, ce sera une belle fête le vendredi 9 juin. Ça fait quand même quelques fois qu'ils s'arrêtent à Rivière-du-Loup. Je me rappelle à l'époque que j'avais eu la chance de les interviewer. Et c'est des gars vraiment très généreux. Des artistes d'une grande qualité. Toujours prêts à rencontrer le public, à échanger avec eux. Ils sont très généreux sur scène. Il faut le mentionner. Oui, ils sont généreux en entrevue, mais lors de leurs prestations également. Et on va terminer la saison hiver-printemps. Avec quelle production, mon cher Frédéric? Avec Fabien Cloutier, son spectacle délicat. Je trouve que c'est une très belle couleur. Est-ce qu'il va nous montrer sa couleur de Léo aussi? Je crois que c'est un mélange de tous ses personnages. Et un fond de Fabien Cloutier, le vrai. Donc, un spectacle... C'est Racine Beaussron, là. Tout à fait. Je pense qu'on se retrouve quand même pas mal dans ses propos. Et c'est toujours une soirée qui risque de faire rire beaucoup. Et c'est le type d'humour aussi qui fait réfléchir souvent. Parce qu'il pose beaucoup de questions. Il s'interroge sur différents enjeux sociétaires. Alors, je pense que c'est vraiment une belle sortie à mettre à son agenda. Il reste quelques billets, évidemment. On vous invite à faire vite pour réserver vos places pour l'une des productions qui seront à l'affiche dans les prochains jours. Comme toujours, vous composez le 88-867-6666. Vous pouvez également aller faire un petit tour du côté de Rivière-du-Land-Spectacle au Centre culturel Berger sur les heures d'ouverture de la billetterie. Mon cher Frédéric, on va s'arrêter deux minutes pour une courte pause. Et au retour, on va skipper la saison estivale pour s'en aller tout de suite en automne faire un autre survol de ce qui nous attend pour septembre, octobre, novembre et décembre du côté de Rivière-du-Land-Spectacle. Alors, évidemment, à la maison, on vous invite à rester confortablement installé puisque votre rendez-vous d'après-midi se poursuit après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. L'agenda de Lillet, une présentation de la bijouterie Jean, votre bijouterie de confiance depuis 1960 à Saint-Jean-Port-Joli, qui vous offre le service de réparation sur place et qui achète votre art. La municipalité de Lillet organise une séance d'information sur la lutte à la renouée du Japon le samedi 27 mai dès 10 h sur le bord du fleuve derrière la résidence Les Quartiers, stationnement à l'école secondaire Bonpasteur. Une démonstration de coupe et d'arrachage sera faite pour vous aider à comprendre comment procéder pour éliminer cette plante exotique envahissante. Une collègue de sang se tiendra sur rendez-vous seulement le mercredi 7 juin entre 13 h 30 et 20 h à la salle des Chevaliers de Colomb de Lillet. Planifiez votre don en téléphonant au 1-800-343-7264. Enfin, l'Assemblée générale annuelle du Centre-Femmes de la Jardilex se déroulera le lundi 5 juin dès 18 h à son local de Saint-Jean-Port-Joli, soupé offert à 17 h. À la bijoutrie-genre, venez choisir parmi nos 600 montres une multitude de bijoux de qualité dont les bijoux or RPM. Parfait cadeau pour soi ou pour un être cher. Roger Appelletier vous invite au tournoi de pêche au Laxload de Saint-Pierre-de-Lamy. Mordu de pêche, soyez-y le samedi 27 mai dès 6 h pour capturer votre belle truite suite à l'ensemencement. Roger Appelletier vous lance aussi l'invitation à venir visiter ses nouveaux locaux à Témiscouata-sur-le-Lac et découvrir les nouveaux produits offerts. Notez à votre agenda l'événement de Pas-Manqué, le samedi 27 mai, tournoi de pêche au Laxload. Une invitation de Roger Appelletier. Bonne pêche, une collaboration de CIMT. Les images que l'on vous présente à l'instant sont tirées de la programmation 2023 de Rivière-du-Loup en spectacle, programmation automnale qui vous propose encore une fois différents univers artistiques. Et on a le plaisir d'en discuter avec Frédéric Roussel qui assure la direction générale de l'organisme Rivière-du-Loup en spectacle. Alors Frédéric, on peut dire une chose, c'est qu'encore une fois, pour l'automne, vous avez été dans la diversité, une valeur sûre chez vous depuis déjà quelques saisons. D'ailleurs, la preuve, c'est que le public est au rendez-vous. Tout à fait. On a eu une saison incroyable. Donc, on compte que la formule est positive, plaît aux gens. Donc, on revient avec à peu près la même balance. Beaucoup de chansons, beaucoup d'humour. 45 spectacles environ. 45 spectacles. Peut-être d'autres qui s'ajouteraient à la dernière minute. Mais c'est déjà une bonne... C'est équivalent à ce qu'on a présenté en 2022-2023. Donc, la même formule. Beaucoup de chansons, beaucoup d'humour, comme je le mentionnais. On ramène la route du rire, anciennement connue sous les soirées du cabaret, juste pour rire. Mais même formule, un ou une animatrice. On n'a pas encore les noms officiellement. Et quatre humoristes de la relève. Parfois, une surprise, une personne plus connue qui vient tenter, essayer des numéros. Donc, ça va se passer à la salle Bonpasteur. Il y a trois éditions proposées pour l'automne prochain. Ça, évidemment, ça fait partie de votre programmation automnale. C'est soirée humoristique. Mais il y a également la danse, ce qui sera à l'honneur avec un spectacle à ne pas manquer. D'ailleurs, la formation qui s'arrêtera sur la scène du Centre culturel Berger le 7 octobre prochain a participé à une vidéo de Justin Bieber, un vidéoclip de Justin Bieber. Ils font vraiment sensation en termes de street dancing. Parle-nous un peu de The Rags, Frédéric. Qu'est-ce qui vous a incité à les programmer à votre calendrier de spectacle automnal, tout d'abord? D'abord, pour faire suite un peu à ce que tu mentionnes, ils sont en vedette du vidéo de la chanson « Where are you now? » OK. Produits par Skrillex et Diplo. C'est vraiment... Ils sont vraiment exceptionnels. Et c'est vraiment un regroupement de 12 diffuseurs québécois. On a décidé de les inviter au Québec pour faire une 12 dates. Et c'est les champions mondiales en titre de street dancing. C'est une troupe qui est vraiment connue partout sur la planète et qui ont participé à beaucoup de compétitions aussi. D'ailleurs, contre les Twins. Oui, oui, oui. De la révolution. De la révolution. Ils ont compétitionné à quelques reprises contre eux. Et je crois que ce sera un spectacle de très, très haut niveau qui porte le titre d'adrénaline. Donc, je pense que ça démontre bien le contenu du spectacle. Ça décrit bien l'expérience scénique qui sera offerte sur scène le 7 octobre prochain en soirée. C'est le temps de réserver vos billets. D'ailleurs, on peut dès maintenant se procurer nos laissés-passer pour l'un ou l'autre des rendez-vous culturels à l'horaire cet automne. On a parlé de danse, mais il y a d'autres univers, évidemment. Il y a le volet famille qui est encore très populaire. On a quelle production? Je pense qu'Arthur L'Aventurier sera de retour à Réversu après une pause de quelques années, d'ailleurs. Oui, Arthur L'Aventurier qui nous revient avec sa nouvelle production sur le Maroc. Oui. Donc, une découverte d'un pays maghrébien dans le désert. Je crois que ça sera toujours... C'est toujours très intéressant. Mon âge de chansons. Il accompagne toujours les jeunes dans son univers. Il change d'univers à chaque fois. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment un voyage immersif aussi pour le public jeunesse, mais aussi pour les parents qui accompagnent leur tout petit à ce type de spectacle-là. Oui, en fait, c'est autant stimulant pour les parents que pour les enfants de les voir aussi et prendre plaisir à assister au spectacle. Et le deuxième spectacle qu'on propose est un spectacle un peu plus vieux. OK. Un spectacle de danse, mais très éclaté. Le spectacle Glitch, qui est vraiment un tout nouveau spectacle produit par la compagnie Bouge de l'A, qui ont fait des spectacles pour les tout petits, le premier cycle du primaire. Et là, il s'attaque au deuxième cycle du primaire. Donc, quelque chose d'assez exceptionnel, des effets spéciaux, une histoire très intéressante à suivre. Donc, ce sont les deux propositions familiales pour l'automne prochain. Un des secteurs d'activité où vous êtes très fort, très réactif, c'est le volet humour. On en a parlé la semaine dernière, mais il y a le volet chanson aussi qui tire très bien son épingle du jeu avec plusieurs grands noms de la scène musicale qui s'arrêteront chez nous. Si tu peux en nommer quelques-uns parmi tes incontournables, Frédéric, ce serait lesquels? En humour, je crois qu'il faut mentionner le premier spectacle de Marc Laverdière, qui est déjà très couru jusqu'à maintenant et qui sera très populaire. On la connaît tous grâce à ses capsules botaniques. Et c'est vraiment, elle a été prise en main par une équipe de production reconnue pour son premier spectacle d'humour. Je pense que ce sera à ne pas manquer. Il y a Ève Côté également, la gaspésienne. En novembre prochain. Son spectacle solo, 11 novembre, et Marc Laverdière, on parlait du 25 novembre. Donc je pense que c'est mes deux coups de cœur. Et en musique? Au niveau chansons, je crois qu'il faut mentionner Go One. Oui. Go One, le grand chanteur canadien avec Strange Animal et ses grandes chansons connues de tous dans les années 80. Peut-être nous interprétera-t-il quelques chansons de Styx, puisqu'il a été le chanteur, il a repris le vocal du groupe Styx depuis quelques temps et revient à sa carrière solo pour venir nous présenter un spectacle le 18 novembre prochain. Il y a aussi Daniel Lavoie qui sera arrivée à du long spectacle. Il y a Isabelle Boulay aussi. Yannick Fournier, la grande gagnante de Connetson's Got Talent. Donc, ce sont tous des artistes que vous pourrez voir sur scène. Et en terminant rapidement, on manque tout le temps de temps le retour des grands explorateurs. Toujours un beau rendez-vous pour ceux et celles qui aiment voyager dans le confort, pas de leur foyer, mais du vôtre, du foyer de la salle de spectacle de Rivière-du-Land-Spectacle au Centre culturel Berger. C'est à ne pas manquer plusieurs beaux rendez-vous dont on aura l'occasion de parler, évidemment, durant la saison tonale parce que ce n'est pas terminé. L'émission, oui, mais pas ta collaboration. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. Merci, toujours un plaisir. Plaisir qu'il est partagé à la maison. Merci également d'avoir été à l'écoute encore aujourd'hui. Toujours un bonheur pour mon équipe et moi d'accompagner chacun de vos après-midi en semaine. Et on se laisse justement sur des images de Rivière-du-Land-Spectacle de l'équipe et de l'expérience qu'ils vous offrent à chacune de leurs représentations. Sous-titrage Société Radio-Canada